Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'oublie pas également de t'abonner et de cocher la petite cloche de notification pour ne rater aucune demi-vidéo. Tu peux également commenter mes vidéos, j'en réponds à tous les commentaires et partager la vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Salut tout le monde, c'est Frimalix, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Cabal Space Program. Alors, la dernière fois donc, nous étions partis sur la mune. On avait atterri dessus, récolté des échantillons et planté un joli drapeau comme l'a fait Neil Armstrong. Et nous sommes revenus sur Kerbin entier, vivant et avec plein de science. Alors, donc du coup, on va commencer par utiliser la science qu'on a gagnée. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Là, je vous le fais comme ça, du tac au tac. Là, je vais regarder un petit peu ce que j'ai de disponible et je vais vous dire pourquoi je vais prendre ceci et pas cela. Pour le moment, on va se concentrer sur des vols qui vont nous rapporter de la science. Donc, du coup, on va prendre tout ce qui va pouvoir nous apporter de la science. Tout ce qui va avoir un intérêt pour nous. Ici, on a principalement des coupleurs, des interstages. Là, on a des petits moteurs qui pourraient être bien sympas pour des sondes, mais pour l'instant, ce n'est pas l'objectif. Là, on a des moteurs qui sont déjà un petit peu plus gros. Je pense particulièrement à celui-ci qui m'intéresse beaucoup, le Skipper. On va regarder le reste. Ici, on a plusieurs choses qui vont être vraiment très intéressantes au niveau électrique. Je pense aux panneaux photovoltaïques dépliables. Alors, il y a deux grands types. Ceux qui se déplient et qui peuvent se replier, comme ceux-là. Et ceux-là se déplient et une fois qu'ils sont dépliés, ils sont dépliés. On ne peut plus les rétracter. Donc, je pense... Alors, après, qu'est-ce qu'on a derrière qui pourrait être intéressant ? On va voir qu'il y a 300 points. Ah, ça, ça, c'est intéressant. Mais de toute façon, là, à 300 points, je n'aurais pas assez pour prendre ça et l'autre derrière à 8 points près. Ceci dit, à 8 points près, je vais peut-être me débrouiller pour en avoir rapidement aussi. Il y a ça. Ah, ça, ça, c'est énorme. Écoutez, je pense que je vais pour l'instant rester là-dessus. Je vais prendre ceci. Je vais prendre ceci. Et on va garder les 200 points qui nous restent. On va réutiliser la fusée qu'on a fait dans l'épisode précédent. Mais ce coup-ci, on va aller sur Minmus. Alors. Donc, c'était bien notre... Oui, c'était celle-là. Fusée FX-01. Non, c'était celle-ci. C'était celle-ci. C'était Vaisseau sans nom. Un nom extraordinaire. Modifier le vaisseau. On va la renommer, justement. Et on va même changer quelques petits trucs dessus. Pas grand-chose. Euh... Non, c'était pas celle-là. C'était pas celle-là parce que je l'avais modifiée. C'était peut-être MoonFX-01. Voilà. C'était MoonFX-01. Alors, donc, ce qu'on va faire... On va modifier quelque chose. C'est que... Ces panneaux photovoltaïques... Euh... Demain-moi, ils sont... Ils produisent pas... Alors, changer les prix 0,3 par seconde. Ouais. Cela, 1,6 par seconde. Euh... Ouais. Donc, on va les enlever. Et on va en mettre, donc, des plus gros. Hop. Comme ça. Euh... Par contre, c'est moche. Donc... On va peut-être... Euh... Comment je vais pouvoir faire ça ? Ou alors, ce que je peux faire... Si je les diminue. Hop. Comme ça. Je vais pouvoir en mettre plus, ceci. Hop. Je sais pas s'il y en a vraiment plus qu'avant, mais... Donc là, on en a 6. Alors, ce qu'on peut faire... Je peux vous apprendre un petit truc. C'est les Action Group. Euh... Alors, on se met sur... Custom Zero One. Ensuite, on va cliquer sur les objets qui nous intéressent. Donc, les panneaux photovoltaïques. Et on va cliquer, donc, ici, sur Déployer et Rétracter. En gros, quand j'appuierai, donc, sur Custom Zero One... Alors, il me semble que c'est de base, hein. Je ne l'ai pas modifié. Je crois que c'est la touche 1 de votre... Pas de votre pavé numérique. Du clavier normal. Euh... Quand j'appuierai sur 1, les panneaux photovoltaïques vont se déplier. Et si j'appuie sur 1, ils vont se rétracter. Donc, voilà. C'est tout bête. Et ça fait gagner un temps de malade. Euh... On peut, par exemple, mettre sur Custom Zero Two... Les pieds. Et tracter, rétacter. Donc, là, c'est une double action. Donc, là, il n'y a pas de souci. Si je fais 2, ils s'étendent. Et si je rappuie sur 2, ils se rétractent. Voilà. Donc, là, on a fait 2 Action Group. C'est très bien. Ça va beaucoup nous aider. Euh... Enfin, ça va nous faire gagner du temps, du moins. Euh... Donc, sinon, je n'ai rien changé d'autre. Euh... Et puis, je vais conserver ce moteur, puisque j'ai fait très bien le faire. Jusque là. Euh... Et puis, ben, on est parti. On sauvegarde. Et on se lance. Alors, nous, voici sur pas de tir. Euh... Ce qui est mieux, c'est d'optimiser notre... Comment dire... Euh... Le fait que la... Que la planète cible soit sur un axe. Euh... Donc, là, en l'occurrence, si je ne me trompe pas, il faudrait qu'elle soit entre ce point et ce point. Donc, euh... Dans l'idéal, à peu près au centre. Donc, ce qu'on va faire, euh... C'est qu'on va accélérer le temps. Alors, on va prendre notre axe bien. Voilà. On va accélérer le temps jusqu'à temps que... Minimus arrive. Euh... Bah, là, elle a passé. Parce que j'étais beaucoup trop vite. Euh... Ah bah non ! Bah non ! Elle est là ! Donc, alors, par contre, là, pour le coup, j'ai juste à me mettre à attendre la fin de la journée pour être du bon côté de Curvin. Hop. Voilà. Ouais, je suis même déjà presque trop loin. C'est pas grave. Parce que l'idéal, ça serait... Ouais, mais enfin, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais on va... On va... On va revenir. Donc, c'est parti. Euh... On met... On active le SS avec T. On met les gaz à fond. Et on se lance. Alors, toujours essayer de garder... conserver, hein. T'as des couleurs pas très élevées. Euh... Donc, 1.30. Allez, faut aller jusqu'à... 1.80, mais éviter d'aller trop au-dessus, quoi. Alors, je vais aussi me recaler. Est-ce que je mettais décaler ? Comme je me suis décalé, là, elle bouge beaucoup. Je vais me caler, maintenant. Une fois que je suis bien... Je peux me caler sur le prograne. Ça peut être bien. Ça va permettre à la fusée de se réorienter petit à petit tout seul. Tension avec le TWR. Là, j'étais un petit peu trop élevé. Là, on est plutôt bien. Continue notre ascension. Et on se rapproche petit à petit de l'angle des 45 degrés. Une fois qu'on aura atteint un 75 voire... Hoppala... Alors là, on... Quand ça fait ça, on essaie de regresser tout doucement. Là. Voilà. J'ai tort de faire trop confiance au contrôle automatique. Je vais me remettre en assistance à stabilité. Hoppala... Donc là, on a 80 000 de... Ouais, je vais même... Jusqu'au bout. Pour ce qu'il me reste... Hoppala... À partir de là... Alors, est-ce que je me suis décalé ? Ouais, je me suis décalé, mais c'est pas grave, puisque déjà... On n'a pas besoin d'être très bien calé pour celle-ci. Vous allez voir pourquoi. On va faire notre notre manœuvre et on va se mettre en orbite autour de Kerbin. Hop. Voilà, notre orbite est... faite. Enfin, faite. est réglée, du moins. On se met sur le nœud de manœuvre. On a 1 minute 8 de poussée. On est large. Et... C'est parti. Donc là, toujours, l'objectif... On va... Théoriquement, on devrait sans problème aller sur Minmus, se poser dessus, enfin, se mettre en orbite déjà, récupérer l'orbite, se poser dessus, prendre l'échantillon de surface, planter un drapeau, repartir, et revenir sur Kerbin sans problème, avec la même fusée que j'ai réalisée sur la mune. Et vous allez voir que ce sera beaucoup plus facile d'atterrir et de sortir de Minmus que de la mune. Vous allez voir, grâce à la gravité, en fait, de Minmus, qui a une gravité beaucoup plus faible, on va sortir beaucoup plus facilement, vous allez voir. Et atterrir aussi beaucoup plus facilement. Hop. Là, on est bon. On a fait notre orbite, on est good. Donc là, maintenant, on va... Déjà, faire une petite sauvegarde, ça peut être intéressant. On va cliquer sur Minmus, on va définir comme cible. Et là, on peut voir, donc, on a nos points qui sont apparus, nos nœuds descendants et nos nœuds ascendants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer un nœud de manœuvre sur un de ces nœuds. Et on va vouloir toucher au... J'ai plus les noms en tête. Normal et antinormal. Pour récupérer notre angle. Donc là, il faut que je tire un peu. Moins 1,4. Hop. 0,2. Donc là, on est parfait. On se cale. Sur notre nœud de manœuvre, on a 3 secondes de poussée. C'est vraiment très, 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 très peu. On a 125 mètres secondes de poussée exactement. On va accélérer le temps pour être le plus précis. Hop. Voilà. Et on accélère. Hop là, on est bon. Donc là, une fois notre manœuvre réalisée. Comment ça se fait que j'étais si loin ? Ah ouais non, si, il y a tout pour moi. Donc on a un angle à peu près équivalent à celui de Minmus. Donc là, on est bon. Ensuite, ce qu'on va faire. On va faire un nœud de manœuvre pour grossir notre orbite, nous éloigner une curbin et nous approcher de Minmus. Hop. Alors, vous pouvez cliquer sur le nœud de manœuvre, sur la boule. Vous voyez qu'elle change de couleur et là, vous pouvez tourner votre nœud de manœuvre. Ça va vous aider, ça. Hop, voilà. Donc là, on voit que j'y vais direct. Comment ça se passe ? Donc je passe... Ouais, ça c'est nickel. Donc on a 1 minute 42 poussées. Non, on n'a pas 1 minute 42 poussées. Je ne pense pas. C'est que là, les données sont fausses, je pense. On va voir, mais je pense qu'elles sont fausses. Ça me paraît énorme. Je pense que ça serait plus de l'ordre de 30 secondes ou quelque chose dans ce genre-là. Alors, pourquoi elles sont fausses ? Je ne saurais pas vous dire. On accélère jusqu'à notre nœud de manœuvre. Et par sécurité, on va lui faire confiance au début. On va se caler à 1,40 à peu près. On va lancer notre manœuvre. Alors, pour les manœuvres, il y en a qui vous diront qu'il faut partir à peu près à la moitié du temps. Donc là, une 40, ça nous ferait partir à... Combien ? Allez, à 45 secondes, grosso modo. Mais bon, je ne vois pas forcément... Voilà, je ne vois pas forcément l'utilité. Donc là, en fait, on n'a que 20 secondes de poussée. C'est bien ce qu'il me semblait. On va accélérer le temps. Et je devrais même pouvoir me mettre en orbite... Enfin, pouvoir faire ma manœuvre jusqu'au bout avec mon moteur actuel. Grosso modo. Je n'ai plus que 19 secondes de carburant, mais vous allez voir que ça va réduire le temps. Après, sur 20 secondes, ça ne peut pas pousser autant, mais ça te paraît du retour. 9 secondes, ouais, si on va être à peu près bon. Ouais, bah non, à peine. Hop, 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 hop. Alors là, je l'ai carrément dépassé. Alors là, ce n'est pas dur, parce que de toute façon, je suis en pro-grade. J'ai juste à me mettre en rétro-grade. Et accélérer. Ça va me faire freiner, en fait. On accélère tout doucement. Pour refaire ce qu'on était... Ce qu'on avait prévu de faire. Hop, là, on va s'y mettre. Hop, là, voilà, on est bon. Clac, on a rectifié. Et on a corrigé notre connerie. Ça, vous allez voir, ça ne va vous arriver plus d'une fois. Moi, ça m'arrive souvent. Mais bon, vous commencez à me connaître. Alors, ensuite, on fait notre manœuvre au périabscisse. Et on va réduire notre poussée au maximum. Paf, pour faire un orbite autour de Minmus. Alors, cette fois-ci, je vais me débrouiller pour atterrir du côté de la lumière. Pour ne pas, moi, être embêté. Et puis, pour que ça soit plus agréable pour vous. A voir. Alors, on se met tout de suite sur notre noeud de manœuvre. Et on accélère le temps jusqu'à temps d'arriver près de Minmus. Au revoir, Kibren. Alors, on ne voit pas encore... Ah si, Minmus, ça doit être ça. Je ne suis pas sûr, mais... Mais je pense que c'est ça. On accélère. Oh, alors, c'est ce que je commence à apercevoir ici. Là, on a la mune. Donc, je dirais peut-être plus que c'est ce que je commence à apercevoir là-bas. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Oh, ça. Pour ne pas perdre... Enfin, de toute façon, j'ai un astronaute, mais... Ah oui, d'ailleurs, je peux peut-être activer mes trucs, regardez. Alors, déjà, je vais déplier ma petite antenne. Hop. Voilà. Ensuite, je vais faire deux. Donc, ça va activer mes pieds. Voilà. Ça, ils seront sortis déjà. Et un, pour activer tous mes panneaux photovoltaïques. Donc, les panneaux se tournent tout seuls vers... Par défaut, vers Alastre. Donc, qui est choisi, c'est le soleil. Enfin, Kerbol. Donc, ils se tournent tout seuls vers eux. Vers lui. Pardon. Alors, on va accélérer le temps encore. Mais, donc, je pense que, ouais. À mon avis, c'est ce qu'on voit là-bas. Beaucoup plus accéléré que ça. Ouais, ouais, c'est ça. On commence à la voir. Là, regardez. J'essaie de la cibler dans le... Dans le faisceau de lumière, là. Au centre, on voit une petite planète qui se dessine. Voilà, regardez. On commence à bien la voir, là. Dans 5 heures, on y est. Hop. Vous voyez, je continue de la cibler au centre, là. Là, on approche grandement. Donc, là, on va commencer à être pris... Voilà, on est pris dans l'attraction de Minmus. Et on va accélérer, du coup, jusqu'à temps... Hop, 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 voilà. Et voilà, Minmus. Hop, 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 hop. J'ai cliqué sur le mauvais. C'est pas dramatique, mais... Alors, on va se remettre sur cette vue-là parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et on va accélérer. On va accélérer un tout petit peu le temps. Voilà. Hop. C'est ça qui va nous coûter plus de carburant, clairement. Je vais me mettre en orbite autour de l'oeil. Hop, là, voilà. Donc, j'ai eu mon petit succès comme quoi j'ai réussi à me mettre en orbite. Je fais une orbite stable autour de Minmus. Donc, là, maintenant, l'objectif... Donc, je tourne, là, comme ça. L'objectif, c'est d'atterrir côté lumière. Côté de la lumière. Alors, l'idéal, c'est... Moi, ce que je vous conseille, parce que plus tard, quand on fera des satellites, enfin, des sondes, qui iront se poser sur les différents biomes de la plaine pour gagner un maximum de points, je vous conseille déjà de commencer par viser des... Quand vous pouvez, au début... Si vous pouvez, commencez à viser des lacs. Enfin, là, en l'occurrence, des lacs sur... Enfin, c'est pas des lacs, parce que c'est des lacs gelés. Mais, euh... Alors, on va essayer de se positionner. Regardez. Hop, j'essaie de me caler. Donc, j'oriente avec mes manœuvres. Comme ça. Et je vais essayer de viser ce petit lac, là. Je pense que ça va le faire sans problème. Hop. Voilà. On va mettre un petit peu plus large, parce qu'avec la poussée... Hop. On se cale sur notre manœuvre. On accélère le temps. Je vais peut-être accélérer le temps à partir de là. Ça sera plus simple. Vous voyez, il me reste encore pas mal de carburant. Et là, clairement, regardez un petit peu ce que j'utilise pour pouvoir... Euh... Pour pouvoir atterrir sur le... Sur le... Sur Minus. Bon, j'ai ma... Ma... Ma descente qui va me coûter un petit peu de carburant, mais c'est vraiment minime. Je suis à 93 mètres secondes. Hop. On va accélérer le temps. On a deux secondes de poussée, donc on peut... On va se mettre là-dessus, ça tout ça. Voilà. Là, clac, on arrive dedans. Donc là, on fait une petite sauvegarde parce qu'avec les accélérations comme ça, c'est souvent là qu'on peut se faire voir. On accélère le temps et on voit déjà notre cycle qui est ici. On peut se mettre en rétrograde puisque l'objectif, de toute façon, ça va être de... de ralentir au dernier moment. Donc, on se met en rétrograde, le cul de la fusée sera toujours pointé vers l'endroit où on va, en fait. Donc là, sauf là parce que j'accélère, mais si je remets le temps, voilà, clac, la fusée va s'orienter de façon... Alors, là, vous voyez, je me suis éloigné. Je vais redonner un petit coup de poussée en haut de l'endroit où on va être au grade. Ça va me recaler sur mon trou. Hop. Là, je devrais y arriver. Vous voyez, déjà, je me décale un peu. Voilà, là, je suis sûr et c'est en train de tomber dedans. Hop. On accélère le temps. Voilà, s'il suit dedans. Donc là, vous voyez, ça va déjà être plus simple. On va mieux voir. Donc, on surveille toujours notre altitude terrain. C'est ça qui fait foie. C'est pas l'altitude ici. Donc là, on arrive à 10 000. On est à 120 mètres secondes. Ça va, on n'a pas besoin. Alors là, j'arrive à 5 000. Je vais commencer à... Ah, mais c'est bon. Voilà. Donc là, 75 mètres. Secondes. 60 mètres secondes. Ah, je peux plus accélérer. Parce que je suis à moins de 3 000 mètres d'altitude. On va arrêter là. Mettez vos moteurs comme ça. Vraiment, au minimum. Ça me permet de descendre quand même relativement vite tout en descendant votre vitesse d'impact. On n'est plus qu'à 1500 mètres d'altitude. On ne va pas tarder à se poser. On va peut-être pouvoir en profiter alors qu'il y a... Ah non, je n'ai aucune connexion. C'est mort. Je voulais en profiter pour prendre des données et puis les envoyer. Mais non. J'aurais dû le faire plus tôt. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc là, on arrive à 1000 mètres d'altitude. On se rapproche vraiment... Ah, j'ai oublié de mettre mes lumières sur mes custom action group. J'ai pas forcément besoin des lumières, mais bon. Hop. Moi, personnellement, j'utilise beaucoup le moteur en marche, moteur éteint. Et c'est uniquement quand j'arrive au plus proche que je commence à utiliser les moteurs comme ça, au minimum. Là, vous voyez, j'arrive à 10 mètres secondes. Je suis à 250 mètres d'altitude. Donc, j'attends. J'attends encore. De toute façon, on voit que on peut réduire très vite notre vitesse. Là, on devrait être bon. 100 mètres d'altitude. On se débrouille donc toujours pour atterrir à moins de 5 mètres secondes. Ça va éviter de casser vos pieds et même, éventuellement, casser vos moteurs parce que si un pote est violent, il va casser vos pieds et il va casser vos moteurs juste après. Et peut-être même vos réservoirs. Donc, il faut faire super gaffe. Hop. Et voilà. Alors, regardez un petit peu. Regardez comment j'ai rebondi. Et c'est pas dramatique. Hop. Vous avez vu ça, comment je rebondi ? C'est incroyable. Donc. Bon, ça va arrêter là, quand même. C'est incroyable, ça. C'est ça, je rebondis comme ça. Ah 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 ah. Waouh. Le temps que la fusée se mette à s'est stabiliser, c'est incroyable. On va faire une petite AEV. Hop. Jbedia est content. Il a réussi à se poser sur... Mince, je suis rentré. Il a réussi à se poser sur Minimus. Ça devient vraiment un expert. Hop. Alors, attention à ne pas tomber sur les... Hop, là, pas en possibilité. À ne pas tomber sur les... les panneaux photovoltaïques. C'est hyper fragile. Hop là. Alors, regardez un petit peu. Pour vous donner un ordre d'idée, un saut standard. Vous voyez un petit peu la gravité de Minimus, quoi. Hop, je vais réduire. Voilà. Pour éviter de rebondir. Hop, clac. Voilà. Alors, ça, c'est pareil pour utiliser le jetpack. C'est R. Très important. Et après, c'est les mêmes contrôles. Shift et contrôle pour monter ou descendre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va planter un petit drapeau. Hop. On va planter un drapeau de Skikom. Hop. Voilà. Skikom est venu sur Minimus. Nom du site. Premier. Ah, munissage. Ah, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ah, min-mussage. Et on va rester sur le dernier. Lol. Voilà. On va faire un rapport de V1 qui nous rapporte 40 sciences. C'est super. On va prélever un échantillon de surface qui nous donne 150 sciences. Hop. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre notre jetpack et on va retourner dans notre petite fusée. hop, on attrape et on rentre dedans. Clac. On fait toutes nos opérations scientifiques. Et là, alors, on a tenez-vous bien 50 points, 25 points, 40 points. Euh, je ne l'ai pas fait. Ce qui est très important. 125 points. Voilà. Et je vais utiliser donc ma cléane mystérieuse en vol. Hop. On se remet sur cette vue-là et là, on accélère tout simplement. Et là, vous allez voir comment je vais ressortir rapidement de l'attraction. Voilà. Je n'ai quasiment pas poussé. Et voilà. C'est bon. Je suis retourné en orbite de Curbill. Hop. On accélère le temps. Au revoir, Minmas. On va utiliser ça. Voilà. 40 points. Parfait. Et voilà. Donc, on voit Curbill. On voit même la Mune. Donc, une fois qu'on est en orbite autour de Curbill. Hop. On n'y est pas encore. Allez. C'est quand le... Quand ça sera bleu. Voilà. Donc là, on y est. On va se poser... On va faire une manœuvre sur l'Apoapsis et on va réduire notre puissance à fond. Donc, l'idéal, c'est de viser 70 000. Ce n'est pas trop mal. Je vais y aller avec la molette pour finir. Hop. C'était dans l'autre sens. Hop. Là, j'étais trop. Finissez avec la molette. C'est très bien. C'est plus précis. 60 000. On va réduire encore tout petit peu. 56 000. Je voudrais bien passer sous la barre des 50 000. Facile. 49. Allez, encore un petit peu. 48. 41. C'est très bien. Hop. On se met sur notre manœuvre comme ça, c'est fait. On refait une petite sauvegarde au cas où on accélère le temps. On a 9 secondes de poussée. Voyez-vous un petit peu ? Donc là, je vais même revenir sur Kerbin avec plus que la dernière fois. Parce que bon, je ne sais pas, peut-être que la dernière fois, j'avais peut-être mal géré mon carburant. En tout cas, on revient avec plus que la dernière fois. on accélère le temps. Je vais peut-être même revenir avec mes 4 moteurs. De toute façon, je vais les lâcher dans l'atmosphère pour ne pas être trop lourd. Parce que si je suis trop lourd, après, ça risque d'être compliqué. Je vais beaucoup chauffer et je risque de tout faire exploser. Hop. On accélère. Attention, on manœuvre. on se cale et et voilà. On a un périastre à 57 000. On peut réduire encore un peu. Oh, 14 000. Là, on est large en bon. Je même un peu trop là. On va accélérer un tout petit peu. Voilà. 42 000, c'est parfait. On va accélérer jusque par là. Avancer ici. On va voir que Kerbin se rapprocher petit à petit. c'est plutôt nous qui allons nous rapprocher Kerbin. C'est plutôt nous qui allons nous rapprocher. C'est plutôt désagréable. là. Oui, je ne suis pas centré dessus. Hop. Voilà. 42 000. On est bon. On refait une petite sauvegarde. Abusez-en des sauvegardes. Rapide. Surtout quand vous vous dites que là, vous êtes bon. On va se mettre tout de suite en rétrograde. Parce qu'on va utiliser nos moteurs pour réduire notre vitesse. Là, en plus, on a largement ce qu'il faut pour utiliser. 470 000 mètres. On va attendre, pour les utiliser, on va attendre, ouais, à peu près, là, voilà. 70 000. Comme on a dû, on est à la réserve. Alors, on va replier, par contre, nos panneaux solaires. Parce que sinon, ils vont complètement carbonisés dans l'espace. Au revoir. On va fermer ça. Et là, ça commence à chauffer. Mais on voit qu'on diminue à fond notre vitesse, là. Petit défaut encore à chaque fois. il faut que je devrais avoir la règle. Je préfère avoir mon... Parce que si, admettons, je décide de lâcher mes moteurs trop bas. Je décide de lâcher mes moteurs trop bas. Je risque d'enclencher mon parachute et que mon parachute brûle dans la chute. ce serait dommage. Clairement, ce serait dommage. Donc là, j'utilise mon carburant. De toute façon, comme il arrive, le carburant, je l'ai. Autant l'utiliser pour ralentir ma chute. puis comme de toute façon, je ne suis pas en mode carrière, le fait de récupérer des pièces ne me sert à rien. Parce qu'en mode carrière, si vous récupérez, plus vous récupérez de pièces, plus vous récupérez d'argent à la fin. du moins, l'argent que vous avez investi revient à la Elon Musk. Là, clairement, on est en mode science, on s'en fout. On peut tout utiliser si on veut. Donc là, on a vachement bien descendu de vitesse parce qu'on appuie à 1800 ms. C'est vraiment bien. Comme j'avais un moteur entier au dispo plus les quatre moteurs avant, j'ai vraiment réduit. j'ai réduit de moitié parce que j'étais à 3000. Donc là, on est top de chez top de chez top. Là, on est sûr et certain de ne pas mourir. J'ai même réussi à tomber parce que ce sont les millimètres. Il ne faut plus de carburant qui est en reste. Et une fois que j'ai plus de carburant, je lâche. D'ailleurs, je peux accélérer un peu le temps. Voilà. Là, je découpe le bouclier thermique qui va faire le taf. Mais de toute façon, vous voyez, il tenait quand même. Et dès qu'on arrive à 400 ms, on va pouvoir déployer notre parachute. L'idéal, c'est de regarder ici. Et dès qu'il y a marqué sur, on peut déployer notre parachute. Et on revient donc de Mennus avec énormément d'expérience encore une fois. Un GBD Caravan qui a accompli de grandes choses. Et voilà. Puis une belle petite mission d'accomplir. Hop, récupérez le vaisseau. Et donc, nous revoilà avec 567 points de science obtenus. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Déjà, il était un peu plus clair, un peu plus propre que les autres, que l'autre, que le précédent, du moins, parce que c'est vrai que dans le précédent, j'avais pas visé la partie luneuse de la lune et c'est vrai qu'on voyait beaucoup moins et je m'en suis rendu compte après sur la vidéo que c'était pas top. Donc là, c'est quand même nettement mieux. Je vais faire comme d'habitude, je vais utiliser les points que dans la prochaine vidéo. Donc, je vous remercie beaucoup pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et donnez-moi des commentaires. N'hésitez pas à poster des commentaires, je réponds à tous les commentaires. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt sur Kerbal Space Programme. Allez, ciao !